Bonjour à tous, le CAC 40 se reprend dans les premiers échanges après avoir perdu plus de 4% sur les deux dernières séances. Et on suivra Vinci qui a remporté deux contrats d'un montant total de 105,5 millions d'euros en Pologne. Le carnet de commandes de Technip continue à se renforcer avec un contrat à prix forfaitaire dans le golfe du Mexique à une profondeur d'eau d'environ 2130 mètres. Et puis bonne nouvelle pour Sanofi, le Zaltrap bénéficie d'une revue prioritaire de l'agence américaine du médicament pour sa demande de licence de produits biologiques. Le feuilleton EDF Edison n'est pas terminé. L'autorité de la concurrence italienne juge l'offre de l'électricien au minoritaire de sa filiale italienne Edison un peu juste. A 0,84 euros, ce prix se situe dans le bas de la fourchette jugée équitable par la Consob. Elle aiguille donc l'énergéticien vers le niveau médian de son estimation, soit 0,89 euros. EDF prend note de cet avis mais ne semble pas plus avancée. Les accords pour la prise de contrôle d'Edison par EDF après des années de tractation ont été scellés fin 2011. Le français devrait porter de 50 à 80,7% sa participation en échange de 700 millions d'euros et de la cession des parts détenues dans Edipower aux autres actionnaires d'Edison. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à midi. Sous-titrage ST' 501